Un petit sourire est apparu sur son visage et elle a levé ses grands et magnifiques yeux marrons sur moi. Et ça a été un coup de foudre. Comment ne pas craquer pour cet enfant et dans un moment pareil. Alors si tu arrives à nouveau sur cette page, arrête-toi, dépose-moi un pouce bleu, abonne-toi et surtout active la cloche de notification. C'est une image entrée dans l'histoire des Etats-Unis. Celle de Ruby Bridges se rendant à l'école le 14 novembre 1960 à la Nouvelle-Orléans. Elle fut la première écolière noire à intégrer un établissement réservé aux Blancs après une décision de la Cour suprême mettant fin à la ségrégation scolaire. Loïc Delamornay et Thomas Donzel nous emmènent derrière l'image. Elle a mis sa plus belle robe, ses souliers vernis, emballés son déjeuner dans son beau cartable. Les symboles bien innocents d'une petite écolière de 6 ans, pourtant protégée par ses grands hommes sérieux. Des agents fédéraux qui font rempart autour d'elle. En ce 14 novembre 1960, Ruby Bridges entre au CP à l'école élémentaire William Franks de la Nouvelle-Orléans. Une photo qui fait l'histoire, car derrière l'image, c'est la haine qui accueille la première petite fille noire au cri de non à la déségrégation. On m'a appelée l'enfant icône des droits civiques. Je dis souvent que ce qui m'a protégée, c'était l'innocence de l'enfance. De ne pas vraiment comprendre que toute cette haine était dirigée contre moi. Cette Amérique-là est furieuse, car la Cour suprême vient d'établir que la ségrégation dans les écoles publiques est désormais inconstitutionnelle. Récalcitrante, les écoles de la Nouvelle-Orléans imposent des tests très difficiles aux écoliers noirs qui veulent rejoindre des écoles blanches. La petite Ruby Bridges est l'une des seules à les réussir. Mes parents ne m'ont rien dit. Juste, tu vas dans une nouvelle école aujourd'hui et t'as intérêt à être bien sage. Quatre très grands hommes blancs ont frappé à notre porte. Je les ai entendus dire à ma mère, nous sommes des US Marshall. Nous avons été envoyés par le président des Etats-Unis pour vous escorter à l'école avec votre fille. Rétrospectivement, Ruby Bridges mesure le courage qu'il a fallu à ses parents ce jour-là. Dans ce sud hautement raciste, l'envoyer dans une école blanche lui faisait courir un grand risque, malgré la présence des agents fédéraux. Ils nous ont expliqué, on va sortir de la voiture, on va faire bouclier autour de vous. Vous allez marcher tout droit sans vous retourner. La foule avait amené un mini cercueil avec une poupée noire dedans. C'est ce qui m'a le plus effrayée. Ils criaient, on va t'empoisonner, on va te pendre. Et j'ai cru que c'était mardi gras, car chaque année à la Nouvelle-Orléans, il y a une parade avec des gens qui crient et qui agitent les mains. La petite fille est escortée jusqu'à Barbara Henry. C'est la seule qui a accepté d'être sa professeure. Moi, je voulais juste enseigner, peu importe l'origine des enfants ou leur couleur de peau. Je me rappelle l'avoir regardée et pensé, mais elle est blanche, elle ressemble exactement aux gens qui crient dehors. Donc je n'étais pas sûre de savoir comment l'accepter. Un petit sourire est apparu sur son visage et elle a levé ses grands et magnifiques yeux marrons sur moi. Et ça a été un coup de foudre. Comment ne pas craquer pour cet enfant et dans un moment pareil. Pendant un an, Ruby sera sa seule élève. Aucun autre parent n'a autorisé que leurs enfants la rejoignent. A la fin de l'année, la professeure menace de dénoncer la directrice à la justice et obtient que Ruby puisse enfin rencontrer d'autres élèves. J'étais toute contente de pouvoir me faire des amis. Et un petit garçon m'a dit, je ne peux pas jouer avec toi. Ma mère me l'a interdit parce que tu es une nègre. Je connaissais enfin la vérité. Pourquoi l'école est vide ? Pourquoi je ne peux pas aller à la cantine ? Pourquoi il y a ces hommes qui surveillent la porte de la classe ? Pourquoi je ne peux pas jouer dans la cour ? Il avait répondu à toutes ces questions parce que tu es une nègre. Heureusement, la haine finira par s'estomper un peu les années suivantes. Des décennies plus tard, Ruby Bridges deviendra agente de voyage et retrouvera l'un des agents fédéraux qui l'avaient protégé. Elle a fait tout ce qu'on lui demandait. Elle était très bien élevée. Et on pouvait sentir qu'elle avait une sacrée force de caractère. En 2011, elle est invitée à la Maison Blanche par Barack Obama qui a fait accrocher ce célèbre tableau de Norman Rockwell, inspiré de son histoire, le président aura ses mots. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à vous.